Il a sûrement eu des moments de doute parce que bon il a été longtemps derrière Freddy, il a été longtemps en deuxième position et donc on a des moments de doute. Lui il y a des moments il aurait bien aimé monter les chevaux mais il pouvait pas les monter et avant que les clients vraiment lui fassent vraiment confiance ça a mis un petit moment quand même. Ma patronne elle a eu du culot je veux dire c'était pas j'étais jeune je veux dire il y a eu des moments dans ma carrière où je me suis reposé sur elle et elle a toujours répondu elle a toujours été là quoi alors que je sais qu'elle a pris sur elle et qu'il y a eu des moments dans sa carrière à elle aussi où c'était pas évident de donner full support à un jeune jockey comme moi en plus qui arrêtait pas de faire le con quelque part entre guillemets donc je sais que les gens lui mettaient beaucoup de pression à l'époque et puis bon je vais revenir à des couleurs vertémer c'est des couleurs prestigieuses j'avais juste 20 ans donc je me retrouvais à 20 ans propulsé premier jockey des frères vertémer je leur remercie aussi du fond du coeur parce que ils ont pris des risques bon je pense qu'on a eu on a eu beaucoup de victoires sympathiques mais il fallait c'était 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 pas évident et moi j'essayais de le rassurer donc j'ai été toujours aussi positive avec lui en lui disant que le fait d'être en deuxième position ça ça le servait plus que ça ne le desservait et quand il ratait une monde quand frédi pouvait pas monter un bon cheval et que c'était quelqu'un d'autre qui venaient les monter bien sûr ça lui faisait mal au coeur mais enfin il le comprenait très bien et ça l'a fait grandir aussi et cricket pour ça elle était fabuleuse dès que dès que j'avais un problème je repartais et ça repartait comme en 40 mais quand il a débat c'est 36 15 papa qu'est ce qu'on fait je t'aime et machin parce qu'il a un côté comme un bélier c'est un vainqueur en gagnant il a la grint mais il a une courte sensible et quand ça va pas il sait se confier il ouvre son coeur et il y va entre lui et moi il n'y en a jamais une cachoterie jamais un écart jamais un truc aussi bien de mon côté que du sien si je vois que moi j'ai un truc qui va pas il est tout de suite là papa il m'aide et tout non et pour lui je suis son idole ah oui il n'y a pas mieux que papa ça je le sais comme j'ai été gâté très tôt il ya un moment où j'ai eu des doutes sur ma capacité personnelle en tant que jockey puisque j'avais une patronne qui faisait confiance des propriétaires qui faisait confiance mais derrière j'avais des gens qui qui arrêtait pas de me critiquer et qui qui critiquait le fait que ma patronne ait choisi comme jockey et même si mon père m'a toujours dit t'occupe pas des ont dit quelque part j'avais là j'étais blessé donc j'avais là j'ai besoin de prouver à moi même que j'étais capable de réussir sans le fait d'avoir les personnes comme ma patronne qui me soutenait c'était un challenge j'avais 30 ans je voulais faire autre chose et en plus partir comme je suis parti c'était bon après il ya eu si il ya eu une amalgame les deux bons mais mais moi c'était clair et net déjà j'étais allé voir ma patronne en rentrant et elle était au courant et elle savait on a regardé ça sous le bras mais je veux dire c'est elle savait très bien qu'au mois d'octobre je partais définitivement encore avant qu'olivier pédier reprenne mais le contrat de mon écurie mais c'était je pouvais pas partir en meilleure condition il n'y a pas eu de on s'est jamais fâché non c'était voilà c'était super je suis